Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu et vraiment que toute l'honneur le revienne pour son serviteur, l'apôtre Victor. C'est vrai qu'il nous a permis de pouvoir venir ici. C'est une grâce pour nous d'être là. Mais nous voyons que tout au long de l'année, il a été ce bon berger pour nous. Il a été pour nous un conducteur. Il nous a donné une ligne pour l'année. Je pense que pour nous, nous devons être vraiment reconnaissants envers notre Dieu. Si nous devons l'acclamer, c'est vrai, nous acclamons peut-être un homme, nous acclamons au fait son Dieu. Parce que c'est son Dieu qui lui a dit dans cette année, nous allons vivre la seconde gloire. Et si nous croyons réellement à notre Dieu, c'est que nous croyons aussi à son serviteur. Alléluia. J'aimerais que nous acclamons l'homme de Dieu, l'apôtre Victor Chamba, de la grâce. J'aimerais que tu l'acclames bien. Tu l'acclames réellement. Parce que les bénédictions, vous savez, ça passe par la tête et ça descend jusqu'à nous. Si ce n'est pas descendu en lui, ça ne descendra pas en nous. Alors nous devons être dans la joie de pouvoir acclamer. Ce n'est pas que nous donnons, nous adorons un homme, non. Nous adorons notre Dieu. Mais notre bénédiction passe par une personne qu'il a placée devant nous. Alléluia. Que le Seigneur lui fasse grâce. Que le Seigneur l'aide encore à être sensible tout au long de cette fin d'année pour recevoir pour nous la parole qu'il faut pour l'année prochaine, l'année 2022. Alléluia. Tu peux prendre place. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Je voudrais dire merci à toutes les femmes. Les hommes, ne soyez pas jaloux. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'un jour, le Seigneur m'enverra pour vous. Alors vraiment, j'ai été très ravie. Mais ravie. Peut-être qu'elles sont loin d'imaginer, pour moi, cette première, de pouvoir passer ce temps de thé de femmes, des filles de Sarah. Peut-être que tu ne connais pas les filles de Sarah, mais bon, tu auras l'occasion de pouvoir connaître. C'est vrai que cette mission que le Seigneur nous a donnée, nous, les femmes, d'arbres de vie, ce n'est pas simplement arbres de vie de Guadeloupe, mais de Chartres aussi. Partout là où on va placer, on va planter un arbre de vie, il y aura les filles de Sarah. Et vraiment, je dis merci, merci à toutes les filles de Sarah qui se sont données pleinement. Parce que ça n'a pas simplement été avec les filles, les femmes avec qui nous avons partagé, mais aussi celles qui ont fait la décoration, celles qui ont été là pour arranger. Mais vraiment, ça a été pour moi, ça m'a réjoui le cœur. Et je vous dis merci. Merci encore à vous toutes. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alors, je ne veux pas, sans plus tarder, je veux passer au message du jour. J'ai eu du mal à pouvoir l'écrire parce qu'il fallait absolument que je puisse être prête pour ce matin. Avec le décalage horaire, ce n'est pas vraiment évident. Pourtant, ça ne fait pas très longtemps qu'on a été là. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à s'habituer. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit « Oh là là, il fait nouille comme ça, on va aller à l'église, il fait nouille. » Bon, je me suis dit, dans la voiture, j'ai dit à une de mes filles, « Mais comment on faisait qu'on vivait ici ? » Bon, le Seigneur lui-même, il sait comment il nous arrange. Heureusement, nous sommes des humains. Les humains s'adaptent un peu partout là. On s'adapte et voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, le titre de mon message, c'est « Les vases de bonheur. » Les vases de bonheur. Alléluia. Le Seigneur nous a créés et il a fait de nous que nous soyons des vases. Amen. Il nous a pris à un autre endroit et il nous a amenés dans sa maison. Et dans sa maison, on nous dit, on va le lire, je suis juste en train de vous mettre un peu l'eau à la bouche, quand nous sommes dans sa maison, dans sa maison, il y a différentes sortes de vases. Maintenant, je ne sais pas toi, quel vase tu es. Parce que le Seigneur sait qu'il veut que nous, nous puissions être de vases de bonheur, pas de malheur. Il ne faut pas que tu sois un vase de malheur. Ce n'est pas parce que, vous savez, quelquefois, quand tu as un vase et puis tu passes à côté, ta robe, tu l'accroches et puis, paf, tu tombes, ça tombe. Et quand ça tombe, tout de suite, on te dit, « Ah, mais qu'est-ce que tu es venu nous apporter ici ? » Tu es une personne de malheur ou quoi ? Parce que simplement, il y a un vase qui est tombé. Amen. Non, nous ne sommes pas de vases de malheur. Dieu veut que nous soyons des vases de bonheur. Alléluia. Alors, avant que je puisse entrer dans ce message, je voudrais d'abord vous apporter une vision que j'ai eue. Et cette vision-là, c'est ça qui m'a aidée de pouvoir comprendre ce passage. Le passage que nous allons lire, ce sera le passage dans le livre de Jean. Je pense que je l'ai marqué dans le livre de Jean, du verset 1er jusqu'au verset 11, Jean 2, mais attends encore un peu. Je raconte d'abord la vision, après tu vas le lire. Et j'aimerais que nous fassions très attention quand nous allons lire ce passage. C'est un passage que vous connaissez. L'homme de Dieu, quand il était là, il nous a apporté par rapport à Marie, qui était là, d'accord ? Mais nous, nous allons voir un autre aspect de ce verset, de ce passage. D'accord ? Donc, la vision que j'ai eue. Alors, j'ai prié pour moi-même. J'avais fait trois jours de jeûne et prière, toute seule. Et je sentais vraiment que le Seigneur voulait me dire quelque chose. Et je suis sortie de ce jeûne et prière avec une vision. Et dans cette vision, le Seigneur me montrait une maison. J'étais dans une rue, et on me montrait une maison. Et quand je regardais la maison, ça ne me donnait pas envie d'aller habiter dans cette maison. Je ne sais pas si, ici encore moins, on le voit moins, mais ceux qui vivent, ceux qui connaissent la Guadeloupe, qui sont déjà allés, il y a des maisons qui sont abandonnées. Tu peux avoir ta maison là, la maison d'après, elle est tellement abandonnée, les herbes ont poussé, les murs sont tous gris. Ça ne te donne pas envie d'entrer dans cette maison. Alors, je voyais cette maison, je me dis, Seigneur, cette maison, elle n'est pas belle. En tout cas, je ne voudrais jamais entrer dans cette maison pour y habiter. Moi, je n'étais que de passage. Normalement, ma destination, c'était aller dans un autre endroit, et cet endroit, c'était un laboratoire. Et donc, moi, j'entre dans le laboratoire, et quand j'arrive dans le laboratoire, moi, mon regard était toujours sur la maison. Et donc, je regarde la maison, la maison est en face de moi, je regarde la maison, et je vois que la maison, elle est vraiment dans un état. Et dans mon cœur, j'étais triste. J'ai dit, Oh là là, cette maison, elle est vraiment triste. Je plains les gens qui habitent dans cette maison parce qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas... Voilà, et j'avais la capacité de voir à l'intérieur même aussi de la maison, tout ce qui avait été tout ancien, tout abîmé, et tout... Il n'y avait plus d'éclat dans cette maison. Et je vois un gendarme qui vient juste au milieu de la rue et qui me regarde, qui me salue. Je dis, Pourquoi le gendarme va me saluer ? Le gendarme me salue et il se retourne, on met plein de barricades, enfin, on barricade un peu la maison. C'est comme si on veut détruire la maison. C'est comme si on veut... On veut la... La comment ? La raser. Alors, j'étais là, je dis, Oh, mais quand même, on aurait pu faire quand même une petite restauration, renouvellement, mais pourquoi la raser ? Et je ne me suis plus occupée. Donc, je m'adresse maintenant à la personne qui est au laboratoire. Et la personne me donne un genre d'appareil. Cet appareil-là, c'est pour mesurer... Je ne sais pas, ici, il y a des infirmières, pour voir si... Le taux de saturation... Donc, comme j'avais tellement l'habitude de le faire quand j'étais malade, quand j'avais des problèmes de poumon, donc, chaque fois, il fallait qu'on me mesure mon taux de saturation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit ici mon oxygène, si je peux dire, si c'était au bon niveau. D'accord ? Et souvent, quand on le mesure, souvent, on le mesure en pourcentage. D'accord ? Et le bon pourcentage, il faut être entre 94 et 99 %, donc même 100 %, d'accord ? Mais si tu es en dessous de 94, on commence à dire déjà que tu as un petit problème, d'accord ? Au niveau de tes poumons, tu ne respires pas bien. Et quand tu descends, encore, tu arrives à 90, on te dit, là, il y a urgence. Il faut absolument qu'on puisse te... Comment on dit ça ? Te donner de l'oxygène, d'accord ? Donc, moi, j'ai vécu ça pendant un moment où on n'était pas encore obligé de me donner de l'oxygène, mais il fallait quand même qu'on me suive vraiment comme il le faut. Donc, c'est comme si j'avais l'habitude de cette petite manette parce qu'on le met sur le doigt, comme ça, là, et puis on mesure. Ça ne fait même pas mal, d'accord ? On ne sent rien. Et donc, moi, je prends, je me mesure et je regarde la barre. C'était comme si c'était une barre qu'il fallait que ça monte. Et moi, quand j'ai regardé, j'ai vu que la barre, elle montait bien. J'étais à 100 %. J'ai dit, waouh, je suis bien là, je suis à 100 %. Et puis, je veux m'asseoir parce qu'il fallait s'asseoir et on te donnait un bout de papier, il fallait écrire. Excusez-moi si ma vision, elle est longue, mais vous allez comprendre. Et donc, je pensais que la vision était pour moi, mais c'était pour nous tous. Et donc, je note que, non, je suis à 100 %. Et l'infirmière vient, me demande, madame, vous avez fait votre test ? Je dis, oui, oui. Alors, le résultat, c'est quoi ? Je dis, le résultat, c'est 100 %. Elle me dit, ah bon, vous êtes sûre ? Je dis, ah oui, je suis très sûre. Regardez vous-même. Alors, quand elle, elle prend, ça descend à zéro. J'ai dit, non, j'ai dit, non, je suis à 100 %. Elle me dit, cette infirmière me dit, je ne me trompe pas et surtout pas à mon appareil. Donc, il reprend, elle reprend pour bien me montrer que je suis vraiment à 0 %. Je dis, mais comment je fais pour respirer ? Alors, elle me prend, elle me, je ne sais pas si ça existe, cet appareil-là, elle prend l'appareil et elle le fait passer par, comme quand on nous fait le test, elle le fait passer par le nez et ça allait jusque dans mes poumons, c'est bizarre, dans mes poumons, pour pouvoir pomper l'oxygène qu'il fallait en moi. Et donc, à chaque fois, j'étais comme un instrument, comme un jouet, comme une poupée. Donc, à chaque fois qu'elle voyait que c'est bon, elle me retournait. Après, elle voit que non, ce n'est pas bon. elle me remettait à l'envers et c'est comme si c'était un pneu qu'il fallait qu'on pompe, qu'on pompe, qu'on pompe jusqu'à ce que ça prenne l'air qu'il faut. Pendant ce temps, je regarde la maison. Mon regard était toujours sur cette maison. Et pendant que moi, on était en train de me remplir d'oxygène, je voyais que cette maison, il y avait un appareil qui rentrait aussi, mais un appareil que jamais j'ai encore vu. Je ne sais pas ceux qui travaillent dans le bâtiment, si cela est possible. Je n'ai jamais vu encore. Mais cet appareil, quand ça rentre, c'est comme si c'était un petit bout de fil qui rentrait dans la maison. Et quand ça rentre dans la maison, à l'intérieur, ça devient un grand appareil. Et cet appareil mettait restauré tout ce qui était dans la maison. Donc, au fait, il suffisait simplement que l'appareil touche un meuble. le meuble devenait le meuble de 2022. Enfin, moi, je dis 2022 parce que c'est bientôt. 2022. Mais au fait, au départ, le meuble était de 1945. La cuisine changeait. Ça prenait le design d'aujourd'hui. Quand tu regardes la maison, tu dis, waouh, je m'ai réhabité dans cette maison. Et c'était ça que je voyais. Tant ou plus que moi, on me mettait de l'oxygène, plus de l'autre côté, le travail était fait. Et c'est pour ça que, quand je me suis réveillée, je me suis dit, au fait, le travail... Vous m'entendez quand même, parce que, bon, avec le micro, tu mets dans cette main, dans l'autre, voilà. Et donc, c'est là que je sentais qu'au fait, c'était le même travail qui se faisait en moi, au fait, c'était le travail qui se faisait dans cette maison-là. Au départ, je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Et après, je me suis rappelée notre thème de l'année. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, dans le thème de l'année, il est question de la seconde gloire. Le Seigneur veut que nous puissions arriver à cette seconde gloire. Et c'est lui-même qui veut s'en occuper. Ce n'est pas à nous. Nous, c'est simplement qu'il faut qu'on se livre à lui et que lui fasse de nous des vases, comme aujourd'hui je dis, des vases de bonheur. Parce que cette maison-là était devenue une maison de bonheur. Parce que tout le monde aurait bien voulu vivre dans cette maison. Parce qu'elle était tellement bien faite, tellement accueillante, tellement design. D'accord ? C'est ça, au fait, qui m'a aidée à pouvoir comprendre que le Seigneur, il attend de nous. Il veut faire quelque chose dans notre vie. Mais est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir lui livrer nos vies ? Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir lui livrer nos vies ? C'est ça que je me suis dit. J'ai dit, mais moi je discutais avec la dame. Je disais, non, non, moi je n'ai pas besoin. Je suis forte, moi. J'ai la puissance qu'il faut. J'ai l'énergie qu'il faut. Mais elle me disait, mais non, tu es arrivée au bout, Gina. Tu es arrivée au bout. C'est ça qu'elle me disait. Tu es arrivée au bout. Mais moi je pensais que j'avais encore assez d'énergie pour pouvoir faire encore la route. Je pensais que j'avais encore assez d'amour pour pouvoir aimer les autres. Je pensais que j'avais encore assez de joie pour pouvoir le transmettre aux autres. Mes amis, nous ne nous rendons pas compte que nous traversons une année et dans l'année il y a tellement de choses et nous vidons tout ce que nous avons. Nous le vidons. C'est pour ça que les vases de bonheur, ça va t'aider. Ça va t'aider à pouvoir savoir à qui tu vas te confier. Alors j'aimerais que maintenant que nous lisons, ce passage. D'accord ? Et peut-être d'autres passages je le lirai tout au long de ma prédication. Tu peux lire ? Jean chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'à 11. Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant leur dit-il et portez-en à l'ordinateur du repas. Ils en emportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit tout homme sert d'abord le bon vin puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut Akana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Tu peux acclamer pour cette parole qui a tellement d'inspiration pour nous. Et je rends grâce à Dieu parce que l'homme de Dieu m'a dit quand tu iras apporte apporte-leur cette parole cherche ton inspiration dans ce passage. Et c'est vrai que quand je l'ai lu ce passage je me suis dit il y a tellement de choses qu'on peut dire mais c'est après quand je me suis vraiment retrouvée seule dans ma méditation je me suis dit non, il faut que je partage ce que moi j'ai reçu. D'accord ? Vous savez notre Seigneur Jésus il ne vient pas par hasard dans notre vie. C'est un projet. Il a un projet pour nous. Et quand il vient dans notre vie ce n'est pas pour notre malheur c'est pour notre bonheur il a des plans de bonheur pour chacun de nous pas de plans de malheur des plans de bonheur dans notre vie. Et si nous nous l'invitons simplement moi comment je le vois je le vois c'est comme si j'ai une voiture et bien j'invite Jésus à faire la route avec moi mais qu'est-ce que je fais de Jésus je le mets à l'arrière. Donc en fait c'est moi qui conduis encore ma vie. D'accord ? Jésus il est simplement là il m'accompagne simplement. Or non moi c'est que j'aurais bien voulu que Jésus au fait quand je l'invite dans ma vie qu'il puisse passer qu'il soit le conducteur. D'accord ? Moi maintenant je suis à côté qu'il m'amène là où il veut parce que lui c'est exactement là où je devrais y aller. Amen. Et c'est comme cela que nous devons faire. Nous voyons que dans cette noce de Cana on nous dit que Marie était invitée on ne sait pas s'ils étaient de la même famille que les personnes qui ont célébré le mariage Marie était invitée et Jésus était invité comme Jésus ne pouvait pas aller seul donc Jésus est parti avec ses disciples. Bon là ne me pose même pas encore un problème mais le problème qui se pose c'est que quand nous arrivons dans cette fête on nous dit c'est déjà le troisième jour d'accord ? Quand on arrive dans cette fête on nous dit qu'il manque quelque chose quelque chose qui est essentiel qui est le vin d'accord ? Le vin c'est ça qui réjouit le cœur c'est ça que quand nous sommes dans une fête nous n'allons pas passer notre temps à boire que du coca de temps en temps il faut quand même que nous buvons un peu de vin un peu de champagne un peu déjà ça nous rejouit ça nous rechauffe avec un temps si froid ça nous rechauffe ça nous fait du bien du coup il y a la joie d'accord ? Donc le vin c'est vraiment ce signe-là qui nous donne au fait si je peux dire c'est vraiment ce côté qui nous donne la joie de vivre d'accord ? Mais dans ce mariage ou dans cette noce il en manquait et c'est Marie qui va le dire là je ne veux pas toucher ce côté mais maintenant on nous dit que Jésus quand il a eu la conversation avec sa mère dit une chose donne une instruction il donne une instruction et c'est là que c'est que moi je voudrais dire aujourd'hui il donne une instruction au serviteur il dit quelque chose au serviteur il dit on nous dit au verset 6 or il y avait là six vases de pierre amen pourquoi je me suis arrêtée à six vases de pierre ? parce que au fait le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme d'accord ? et le vase dans la Bible ça représente souvent nos cœurs ça représente souvent l'être humain alléluia est-ce que vous êtes là avec moi ? quelques fois dites amen comme ça je sais que vous êtes là vous ne dormez pas d'accord ? Amen donc il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des juifs vous savez les juifs à cette époque là même peut-être aussi à notre époque ce qu'ils faisaient on va peut-être le lire si Thierry veut bien ça sera mieux dans Marc 7 du verset 3 au verset 4 d'accord ? pour que nous sachons qu'est-ce qui s'est passé avec ces vases Marc 7 3 à 4 il est écrit or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être sans être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens tu peux même t'arrêter là au fait les juifs quand ils vont quelque part ils ont fait tout leur tour quand ils arrivent ils vont manger ils sont obligés de se laver les mains d'accord ? parce que s'ils ne se lavent pas les mains c'est comme s'ils vont souiller au fait la nourriture qu'ils vont manger d'accord ? ça c'était leur coutume et donc on voit que même dans le mariage même dans cette noce il fallait absolument que les personnes qui rentraient pour pouvoir enfin les invités devaient se laver donc il y avait six vases de terre qui étaient là pour que chaque fois qu'un invité veut entrer dans la salle de noce puisse se laver les mains donc imaginez-vous que si la fête a commencé parce que souvent les fêtes de mariage dans ce temps-là ça prenait sept jours c'était pas quelque chose d'un jour comme nous mais c'était sept jours donc ça commençait depuis le premier jour jusqu'au septième et le septième jour c'était le jour où l'époux sortait maintenant avec l'épouse pour pouvoir montrer mon épouse pour pouvoir faire voir aux gens voilà mon épouse elle est belle et pendant les six jours les autres sont en train de battre la fête à fond mais eux ils sont pas là l'époux et l'épouse sont dans une chambre personne ne vient les déranger d'accord et c'est simplement le septième jour qu'ils doivent sortir et moi je suppose parce que c'est pas ce qui était écrit moi je suppose que c'est que c'était au moment où ils étaient sortis là il y avait plus de 20 parce que quand ils sortent ils doivent encore faire plus encore la fête le septième jour là ils doivent faire plus la fête c'est comme nous quand on arrive le septième jour de notre semaine qui est notre jour de sabbat donc c'est à nous ce jour là on fait la fête les six jours nous appartient à nous on fait ce qu'il faut mais le septième jour on doit avoir la joie qu'il faut le septième jour on doit se réjouir dans la présence de Dieu on doit pas venir là comme ça comme s'il manquait de vin non 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 mais il faudrait que nous venons remplis de vin il faut qu'il y ait du vin en permanence comme ça nous nous feutons le dimanche alléluia donc quand tu viens le dimanche tu ne viens pas pour rester assis et regarder on va prêcher quoi non il faut que tu viennes parce que tu sais que le septième jour c'est un jour de fête c'est pour ça que nous sommes très bien habillés pourquoi nous ne sommes pas habillés en jean en basket non parce que nous supposons que le septième jour c'est un jour de fête est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? oh tu peux acclamer pour toi même donc on nous dit on nous dit encore on nous dit que ces vases excusez-moi j'ai dû aller ailleurs je veux juste revenir sur Jean 2 alors on nous dit or il y avait six vases de pierre destinés aux purifications de juifs donc imaginez qu'au départ de la fête depuis le premier jour d'accord donc à chaque fois ils viennent ils lavent leurs mains voilà ils entrent ils lavent leurs mains voilà ils entrent mais le septième jour le vase il sera toujours plein ? non le septième jour peut-être qu'il ne restera même plus une goutte d'eau ça sera fini d'accord ? donc on suppose un peu comme cela on nous dit Jésus leur dit non on nous dit et contenant chacun deux chacun deux ou trois mesures c'est vrai que souvent nous ne comprenons pas les mesures calculées dans la Bible mais on nous dit quoi ? on nous dit que ces vases là ils avaient au moins deux ou trois mesures c'est à dire que le contenant c'est qu'ils pouvaient entrer dans ce vase là c'était au moins de deux ou trois mesures donc c'est à dire que c'était beaucoup et moi j'ai calculé j'ai vu que j'ai calculé ça faisait au moins 80 ou 120 litres qu'on pouvait remplir dans ces vases là donc en fait quand on nous dit deux ou trois mesures qui étaient dans ces vases au fait c'est la quantité qu'on peut verser dans un vase 80 ou 120 litres qu'on pouvait verser dedans Amen et alors c'est là que le Seigneur Jésus dit il donne une première recommandation il dit remplissez d'eau ces vases Alléluia comme je vous disais tout à l'heure que la plupart de temps nous en tant qu'humains on nous représente ou la Bible nous représente comme si nous étions des vases on va le lire aussi comme ça vous allez bien comprendre après je peux parler comme il faut de Timothée 2 au verset 20 de Timothée 2 verset 20 dans une grande maison il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent mais il y en a aussi de bois et de terre les uns sont des vases d'honneur et les autres sont dans un usage vile Amen donc là c'était simplement pour que tu saches que la plupart de fois quand on parle de vase on veut parler de toi dans la Bible d'accord on veut simplement dire que nous sommes faits pour être utiles à notre Dieu nous sommes dans la grande maison et cette grande maison c'est le royaume de Dieu donc là où toi Dieu t'a placé Dieu t'a placé quelque part pour que tu ne sois pas inutile pour que tu ne sois pas vile mais il veut que tu puisses être utile quelque part ces vases qui étaient placés on voit leur utilité leur utilité c'était de servir de servir tous ces hommes qui venaient qui se lavaient les mains qui se purifiaient et qui entraient dans la maison dans les noces et c'est pareil nous aussi en tant que serviteurs de Dieu en tant que serviteurs de Dieu que tu as accepté hier le Seigneur ou tu vas accepter aujourd'hui le Seigneur mais nous sommes ses serviteurs il nous a appelés il nous a choisis et il nous a placés quelque part comme ces vases là ils n'ont pas été placés là par hasard ils n'ont pas été placés par hasard comme toi tu n'as pas été placé par hasard ne pense pas que tu as été placé par hasard dans ta famille ne pense pas que tu as été placé par hasard à Chartres ne pense pas que tu as été placé par hasard peut-être arbre de vie non le Seigneur il sait toutes choses il sait que tu as un vase pour lui il t'a placé quelque part mais au bout d'un certain temps nous sommes vidés nous avons été nous avons tellement servi nous ne servons pas simplement en venant ici en prêchant nous ne servons pas simplement en venant ici en balayant mais nous servons dans tous les niveaux de notre vie donc peut-être que tu as eu à servir tes enfants tu as eu à servir ton mari tu as eu à servir au niveau du travail tu as eu à servir d'une manière ou d'une autre mais tu es le serviteur de Dieu qu'importe l'endroit là où tu peux te trouver ne pense pas que tu es moins que moi parce que moi je tiens le micro non nous tous le Seigneur nous a placés quelque part et là où le Seigneur nous a placés tout au long de l'année nous sommes en train de servir et quand nous arrivons au bout nous n'avons plus rien à donner mais ce qui est bon c'est que le Seigneur avait fait esprit vous pensez que le Seigneur quand il était dans cette noce de Cana il ne savait pas qu'il y avait un problème de vin il ne savait pas que ces hommes manquaient de vin il le savait mais il ne voulait pas intervenir lui-même il ne voulait pas faire lui-même il voulait que nous aussi que nous puissions contribuer à cela et nous contribuons d'une manière ou d'une autre par la prière de Marie quand nous voyons que ça ne va pas nous sommes arrivés au bout qu'est-ce que nous faisons ? nous intercédons nous prions à notre Dieu mais ça ne suffit pas simplement la prière ça ne suffit pas le Seigneur veut faire autre chose mais ce n'est pas simplement le Seigneur qui va faire mais il voudrait que tu te disposes toi aussi il veut que tu te disposes toi aussi comme lui il utilise nos cœurs il voudrait faire quelque chose dans notre cœur il sait que nos cœurs ont beaucoup travaillé nos cœurs sont arrivés au bout et il voudrait faire autre chose il voudrait apporter autre chose à tout ce monde qui était là et qu'est-ce qu'il fait ? il attend que tous ces vases deviennent vides la plupart de fois moi dans toutes les prédications je comprends certaines personnes qui ont eu peut-être à pouvoir le prêcher en disant que Jésus a mélangé l'eau sale avec l'eau de l'eau avec de l'eau et il a changé la plupart de fois on chante c'est de l'eau sale qu'il a changé il a changé l'eau sale il a changé en vin en meilleur vin donc on fait nos vies sales et le Seigneur le change en des bonnes vies des vies qui vont épater les gens maintenant que vous avez compris que ces vases là ne sont pas n'importe quels vases mais ce sont des vases que les serviteurs de Dieu ou les pharisiens utilisaient ou les juifs utilisaient pour leur purification donc ce n'était pas n'importe quelle eau qui devait être dans ces vases ça devait être de l'eau pure de l'eau propre pas de l'eau sale pour que nous nous puissions parler à une personne nous allons lui parler avec au fait les paroles sont comme de l'eau quand nous utilisons nos propres paroles nos propres paroles ne peuvent rien faire c'est moi je dois parler par exemple à la prophétesse Aminata par mes propres paroles mes propres paroles ne vont pas satisfaire la prophétesse mais pour que la prophétesse soit satisfait il faudrait que moi que je puisse avoir une parole de Dieu et c'est la parole de Dieu seul qui peut faire quelque chose dans la vie de chacun de nous c'est pour ça que ces vases devaient être vidés quelquefois nous ne comprenons pas le Seigneur veut faire des choses à travers nous mais nous avons encore pleinement notre vie en nous nous sommes encore pleinement remplis de nous-mêmes tant que nous sommes encore remplis de nous-mêmes le Seigneur ne pourra pas nous utiliser c'est pour ça qu'il fallait qu'il attende jusqu'au bout de la fête jusqu'au septième jour il ne pouvait pas le faire avant il ne pouvait pas il attendait il attendait le bon moment et moi je te dis le bon moment c'est maintenant c'est maintenant le bon moment le bon moment où toi tu dois changer le bon moment où toi tu dois te laisser faire combien de temps ta vie va prendre le dessus combien de temps c'est chaque fois nos vies qui prennent le dessus chaque fois nos vies veulent nous diriger Alléluia donc avec Jésus Jésus donne une instruction il dit allez-y remplissez ces vases nous nous pouvons être remplis que de la parole de Dieu c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions connaître la parole de Dieu il faut que tu connaisses la parole de Dieu parce que tu ne peux pas devenir sans la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui t'aide à devenir Alléluia alors Jésus donne une instruction il dit remplissez mais vraiment remplissez ces vases mais pourquoi Jésus veut absolument que les vases soient pleines première chose c'est simplement vous savez quand vous ne remplissez pas même un verre le verre n'est pas rempli au fait quelque chose d'autre peut se remplir peut se mettre dessus d'accord je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi donc si là moi je remplis le verre et que ça déborde on ne peut plus rien mettre si on remplit le verre il n'y a rien d'autre qu'on peut mettre dessus mais si le verre il est à moitié rempli et bien quelqu'un d'autre peut venir remplir dessus c'est pour ça que c'était très important pour Jésus cette instruction de remplir absolument les vases il faut que les vases soient remplis pour qu'il n'y ait pas un microbe qui viendra se poser dessus pour qu'il n'y ait pas un caractère qui va se poser dessus pour qu'il n'y ait pas un sentiment mauvais qui va se poser dessus non il faut que ça soit rempli à rebord Alléluia Ah merci, merci au moins il y a quelqu'un qui me comprend alors pourquoi encore ça doit être rempli mes amis il faut vraiment que tu le cherches il faut vraiment que tu sois rempli parce que nous nous ne nous rendons pas compte de cette importance que le Seigneur veut que nous puissions être nous ne nous rendons pas compte alors vous savez que simplement parce que nous sommes remplis et ça c'était avec les disciples de Jésus quand le Seigneur Jésus leur a dit d'aller dans la chambre haute et d'attendre et c'est à ce moment là eux qui étaient des vases qui n'avaient pas de valeur que personne ne pouvait écouter leurs paroles ils étaient des peureux ils étaient des hommes qui ne savaient même pas lire qui ne savaient même pas écrire mais à partir du moment où ils ont été remplis ils étaient remplis d'efficacité Alléluia mes amis au bout de toute une année que tu as tellement fait fait quand tu arrives au bout tu n'as plus de force tu es vidé il faut absolument que tu sois rempli pas à peu près rempli mais complètement rempli parce que nous ne faisons pas attention que notre efficacité diminue pas parce que nous ne voulons pas faire des choses parce que nous ne sommes pas simplement remplis c'est juste ça parce que ce n'est ni par notre force ni par notre puissance mais c'est l'esprit de Dieu qui agit en nous c'est cet esprit là qui fait c'est cet esprit qui donne le bonheur aux autres mais comment pouvons-nous donner le bonheur là où nous sommes comment nous pouvons transmettre quelque chose là où nous sommes si nous sommes vidés ces vases étaient là à la tente ils ne pouvaient rien faire ils étaient devenus inutiles mes amis nous devenons inutiles inutiles pour l'oeuvre de Dieu quand nous ne sommes pas remplis inutiles regarde-toi fais l'examen de conscience est-ce que tu es rempli ? si tu n'es pas rempli tu as encore quelques jours avant la fin de l'année de te prendre un temps de retraite de te prendre un jour de prière de te prendre je ne sais pas moi voilà une veillée de prière ou que tu dises au Seigneur remplis-moi de toi remplis-moi de toi mes amis nous sommes incapables de faire quoi que ce soit que cela soit dans notre mariage que cela soit pour nos enfants que cela soit à notre travail nous sommes incapables incapables nous moquons de capacité mais quand nous sommes remplis quand nous sommes remplis nous sommes débordants mon Dieu il faut que les gens même quand ils nous voient tout déménage parce que tellement nous sommes remplis nous avons la capacité nous devenons des hommes des femmes efficaces efficaces et c'est cela que le Seigneur veut c'est cela qu'il veut de chaque serviteur c'est cela qu'il veut de chaque vase que ces vases-là ne restent pas vides ne restent surtout pas vides n'attend pas que ah c'est le mois de récompense moi j'attends que Dieu me remplisse de cadeaux non vous savez qu'est-ce qui se passe dans la Bible je n'ai pas je n'ai pas trouvé ce verset peut-être que Thierry va me le trouver on nous dit quand on va dans la maison du Seigneur n'allez pas les mains vides d'accord on nous dit n'allez pas les mains vides au fait qu'est-ce qu'on veut dire on veut dire simplement ne pas aller les mains vides c'est-à-dire que toi-même tu es déjà rempli tu débordes maintenant quand tu vas dans la maison du Seigneur tu arrives maintenant tu réponds ta joie au fait tu réponds ta joie combien de fois nous venons ici à vide souvent on utilise ce verset pour pouvoir nous demander d'apporter des offrandes on te dit oui ne viens pas dans la maison dans la maison du Seigneur les mains ne viens pas dans la maison du Seigneur les mains vides tu dois être rempli rempli ce n'est pas rempli de sous ce n'est pas rempli de euros c'est rempli de la présence de Dieu rempli de la présence de Dieu tu dois déborder en toi ce n'est pas ici que tu vas être débordé tu es déjà débordé là où tu es et quand tu viens ici ça va couler ça va couler peut-être sur une soeur ça va couler sur un frère mais il faut que tu sois débordant débordant de la présence de Dieu comment venons-nous dans la présence de Dieu nous venons vider mes amis vider sans préparation nous disons mais de toute façon ce n'est pas moi qui a la charge du culte donc je viens on verra ce qui va se passer on verra si ça sera quoi non nous venons pas pour ça nous venons pour nous rejouir dans la présence de notre Dieu dont nous devons déjà être remplis remplis de joie hallelujah est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi donc tu dois absolument être plein rempli parce que le Seigneur veut que tu sois efficace amen hallelujah alors deuxième instruction il dit puisez maintenant je regarde un peu l'heure je dois finir à quelle heure puisez maintenant ça embrouille un peu puisez maintenant deuxième instruction puisez maintenant l'heure dit-il et portez-en à l'ordinateur du repas nous on va maintenant mettre puisez maintenant donc vous voyez que quelque chose que le Seigneur veut tant que nous sommes remplis de nous-mêmes quand nous sommes remplis d'orgueil nous sommes remplis d'amertume nous sommes c'est un peu comme ça que moi je me dis quand je suis rempli rempli de ce qui n'est pas de Dieu tu es rempli d'autres choses tu es sûrement rempli rempli de colère rempli d'irritation rempli d'animosité rempli des pensées impures rempli qu'importe toutes ces choses quand nous sommes remplis le Seigneur il ne peut pas venir dans notre vie il ne peut pas on ne peut même pas puiser quelque chose en nous on ne peut pas parce que ça va ça fera du mal que du bien au fait le Seigneur c'est qu'il veut que nous soyons de ces hommes nous soyons de ces femmes quand nous sommes remplis on peut maintenant venir puiser en nous alors il dit au serviteur puisez maintenant à partir du moment où lui-même il a rempli nos vies l'Esprit a rempli nos vies nous pouvons être utiles nous pouvons apporter un bonheur comme les enfants comme les disciples de Jésus quand ils se sont retrouvés dans la chambre haute ils étaient capables maintenant quand ils sont sortis qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit c'est comme s'ils avaient bu du vin maintenant quand ils parlaient c'était qu'ils étaient en train de distribuer c'est que eux ils avaient Alléluia donc le Seigneur veut absolument que nous puissions nous vider de nous-mêmes pour qu'ils puissent entrer si nous ne nous vidons pas de nous il ne pourra pas entrer dans notre vie c'est dommage de le dire encore quand nous sommes la plupart de nous ici nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur nous sommes des ministres nous sommes des anciens nous sommes peut-être des serviteurs à l'église c'est dommage d'en parler mais au fait l'humain tant que nous serons dans cette terre nous aurons besoin toujours de renouvellement nous aurons toujours besoin qu'on ne te dise pas ah oui cet archibishop lui il est tellement tellement qu'il n'a pas besoin non il est obligé parce que au fait comme nous sommes des récipients nous donnons nous donnons nous donnons à un certain moment nous n'avons plus rien et il faut faire attention parce que quand nous n'avons plus rien si tu le laisses comme ça là longtemps d'autres choses vont entrer dedans il faudrait que comme nous savons que nous nous sommes consacrés à Dieu nous sommes mis à part pour Dieu nous devons retourner dans la présence de Dieu de manière que notre Dieu puisse nous redonner la force qu'il faut la puissance qu'il faut vous voyez maintenant la vision que j'avais fait parce que moi je pensais que j'étais encore capable de pouvoir faire des choses je pensais que j'avais encore la force pour pouvoir arriver jusqu'à cette seconde gloire je pensais que c'était moi à faire tous les efforts qu'il fallait pour cette seconde gloire non le Seigneur me demandait simplement que je puisse me remplir plus je me remplissais plus la seconde gloire arrivait plus moi je me remplissais plus la seconde gloire allait arriver et c'est ça que je n'avais pas compris je me suis dit Seigneur pourquoi tu ne me l'avais pas dit depuis le 1er janvier j'allais me préparer pour cela vous savez le Seigneur comme dans les noces de Cana il n'a rien dit il n'a rien dit il a attendu jusqu'à ce que tu arrives à vide parce qu'il savait au 1er janvier tu t'étais déjà préparé tu étais déjà en forme tu avais déjà tes idées tu avais déjà tes pensées tu avais déjà tout ton projet tes projets étaient déjà mais quand tu arrives à la fin tu vois que tes projets là que tu avais fait il n'y a rien qui s'est réalisé tu vois que tout ce que tu as fait rien du tout tu te dis franchement tu es tellement arrivé au bout c'est à ce moment là que tu peux aller maintenant au pied de Jésus c'est à ce moment là que tu peux le Seigneur attend que nous puissions arriver au bout que nous arrivons à la fin c'est pour ça qu'à la fin c'est très important au mois de décembre là c'est très important mes amis ne dis pas non moi le mois de décembre moi je sais le Seigneur va me recompenser ah non 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 ne dis pas ça ne dis pas encore mais il faudrait que tu saches quel genre de vase toi tu es est-ce que tu es ce vase qui s'est vidé parce que tu as servi le Seigneur et maintenant que tu es vide il faut que tu sois encore rempli que tu ailles vers le Seigneur Jésus que tu reçoives les instructions de notre Seigneur Jésus cette parole comme la Samaritaine quand elle est arrivée le Seigneur lui a dit que lui il est capable de lui donner de l'eau qui va rester juste éternellement pas ce taux que nous voulons boire pas les habitudes pas des choses dans le monde quelquefois il y a des choses que nous cherchons que Dieu nous donne ce sont des choses qui ne durent pas mais la joie que Dieu veut nous donner c'est une joie qui est éternelle et ce n'est pas ce que nous nous cherchons nous nous cherchons simplement à satisfaire nos petits besoins or notre Dieu veut plus pour nous Alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi alors c'est à chacun de nous de savoir nous vider je ne sais pas ce qu'il y a dans ton coeur parce que si tu ne te vides pas tu ne pourras pas vivre la seconde gloire c'est que le Seigneur me disait j'étais résistante j'ai dit non moi c'est bon c'est bon c'était même prêt à me battre même à sortir de cet endroit mais le Seigneur m'a fait voir que j'étais légère légère au point où on pouvait me prendre comme une bouteille me retourner me tourner me retourner j'étais légère mes amis nous sommes légers quand nous n'avons pas Dieu en nous nous sommes très légers et on peut faire de nous ce qu'on veut le monde peut faire de nous ce qu'il veut les démons peuvent faire de nous ce qu'ils veulent parce que nous sommes légers mais si nous sommes remplis de la présence de Dieu nous paisons nous paisons Amen Alléluia donc faisons notre nécessaire suivons les instructions de notre Dieu pour qu'en puisons-nous il faut que nous 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 vidons bien sûr nous sommes déjà vidés mais nous avons peut-être laissé beaucoup de choses entrer dans notre cœur beaucoup de choses est-ce que je parle encore comme auparavant au 1er janvier j'ai encore les mêmes relations avec les autres est-ce que dans mon couple ça va comme au 1er janvier est-ce que ma relation avec les enfants partout dans tous les niveaux de notre vie essayons d'examiner est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est entré il n'y a pas eu quelque chose il n'y a pas eu de doutes qui sont entrés il n'y a pas eu l'incrédulité qui est entré il n'y a pas eu l'amertume qui est entré essayons un peu d'examiner ce n'est pas simplement pour vous mais pour moi aussi il y a beaucoup de choses dans notre vie nous laissons au lieu que nous les vidons pour que notre Dieu prenne la place mais nous voulons prendre la place alléluia alors troisième instruction qu'il donne il dit il dit puisez maintenant leur dit-il et portez-en puisez on l'a fait portez-en à l'ordonnateur du repas amen à cette époque peut-être que même maintenant aussi ça se fait on donne il y a un ordinateur il y a quelqu'un qui s'occupe du mariage vous les marier vous n'avez pas vous occuper est-ce qu'il y a du vin est-ce qu'il y a assez de nourriture il y a ceci il y a cela il y a quelqu'un qui s'en occupe d'accord donc au fait le Seigneur voulait que cet ordinateur qui avait une mauvaise parole dans sa bouche parce que quand il a vu que le vin manquait sûrement il voulait se tenir debout aller dire au marié mais dis donc qu'est-ce qui se passe tu veux me faire la honte depuis quand un mariage on organise il n'y a pas assez de vin parce qu'en fait ce n'était pas à lui d'acheter le vin c'était au marié d'acheter le vin vous imaginez qu'il avait des mauvaises paroles il avait une mauvaise manière de voir les choses mais qu'est-ce que Jésus dit Jésus ne dit pas allez-y voir le marié allez lui dire voilà il y a maintenant du vin on lui dit allez-y voir l'ordonnateur celui-là qui conduit sa vie celui-là qui est en train de dire à ta vie mais non tu n'iras pas loin mais non tu sais de toute façon ça ne va pas marcher avec telle chose ça ne va pas marcher mais c'est à lui qu'il faut aller faire goûter le vin c'est à lui qu'il faut aller donner le vin c'est à lui quand l'esprit de Dieu quand la présence de Dieu entre en toi mes amis toutes les autres pensées ne peuvent que se plier alors l'ordonnateur est obligé de se plier l'ordonnateur toutes les pensées que l'ordonnateur avait c'était que de dire des bonnes paroles il est devenu carrément un messager de bonnes nouvelles je voudrais te dire une chose la situation qui te fait parler la situation qui veut diriger ta vie que cela soit la maladie que cela soit je ne sais pas moi des problèmes de couple que cela soit ton problème de travail quel que soit celui-là qui conduit ta vie qui t'empêche de dormir qui vient te rappeler chaque fois ah tu n'as pas fait ci tu n'as pas fait ça oh mais regarde on te regarde mais regarde on te juge cette situation-là cette situation quand toi tu seras rempli quand toi tu seras débordant il ne dira plus rien il ne pourra que être en ta faveur parce qu'au lieu de parler du mal il sera obligé de parler de bien n'acclame pas simplement pour acclamer parce que tu es au courant qu'il y a une situation de ta vie qui conduit ta vie ce n'est pas Jésus qui conduit ta vie ce n'est pas Jésus si le Seigneur m'a donné cette parole à chaque fois que j'ai du mal à écrire une parole ça veut dire que c'est prophétique c'est prophétique mes amis examinons-nous nous sommes à la fin de l'année arrêtons de faire semblant de nous regarder de dire que moi j'ai moi je peux moi je suis moi je non arrêtons ça arrêtons arrêtons de nous de fuir même le regard des autres parce que si je reste à regarder une personne droit dans les yeux et bien la personne je comprendrais que la personne a un problème mais nous sommes en train de nous fuir les uns les autres nous nous fouillons parce que nous ne voulons pas qu'ils découvrent ce que nous nous vivons mais nous avons une personne c'est la personne de Christ cette personne là est déjà au courant de ta situation il est déjà au courant il est déjà au courant quand tu avais mis tes genoux il n'y avait personne parce que quand Marie est allée voir Jésus il n'y avait personne c'est elle même elle est allée à l'oreille de Jésus pour lui dire non ne permets pas qu'il y ait quelque chose entre toi et Jésus ne permets surtout pas ne permets surtout pas parce qu'il y a lui seul qui peut faire lui seul qui peut changer ta situation mais il faut que tu acceptes le vase que tu es le vase que tu es il faut que tu acceptes de te vider vide-toi de toutes les pensées qui viennent te mentir combien de pensées nous mentent combien combien de pensées nous déroutent combien des choses l'orgueil combien simplement l'orgueil te tient tellement que quand tu te mets devant par exemple je veux dire le pasteur Bertrand tu dis ah non je ne vais pas lui dire bonjour il n'a qu'à me dire bonjour c'est de l'orgueil pourquoi tu n'iras pas voir ton frère lui dire bonjour pourquoi sache simplement que l'orgueil a déjà rempli ton coeur amen donc il faudrait que tu te vides mes amis vidons-nous vidons-nous comme il le faut parce qu'il y a plein de bêtes qui sont rentrées il y a plein de comment on appelle il y a même des asticots ici peut-être qu'il n'y a pas tellement des asticots dans nos vases dans nos en Guadeloupe il fait tellement chaud tu laisses quelque chose ça pourrit les asticots vont sortir très vite très vite donc il faudrait que nous puissions nous débarrasser de tout ce qu'il y a vous savez le Saint-Esprit est capable d'agir au-delà de notre entendement au-delà de ce que nous nous pouvons imaginer vous savez quand cette veuve dans le livre de roi est allée voir Elie elle avait des situations des problèmes des difficultés elle était arrivée au bout au bout de sa vie au bout et quand même le 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 prophète est en train de lui dire va chez toi qu'est-ce que tu as chez toi elle était incapable je vous dis incapable de pouvoir voir ce bout d'huile qu'elle avait chez elle elle était incapable vous savez quand les problèmes nous dépassent quand les difficultés nous dépassent quand nous vivons une situation nous ne pouvons même pas mettre un nom dans cette situation là nous oublions même la présence de Dieu dans notre vie nous oublions que Dieu est là même dans nos problèmes Dieu est là nous l'oublions nous oublions complètement nous ne regardons que nos problèmes quand on nous pose la question quand on nous voit il n'y a que ce problème mais attends Jésus ne l'a pas dit qu'il est avec nous tous les jours tous les jours alors ton Jésus il est parti où ? au fait nous oublions que quelque part nous avons laissé Jésus et le prophète lui disait lui a dit une chose lui a dit va va chercher chez tes voisins des vases plein de vases et quand tu iras chez toi tu vas remplir ces vases mes amis on a plein de vases en nous au fait quand on a rempli un il faudrait remplir l'autre il y a tellement des parcelles de vases je ne sais pas comment je peux dire il y a des compartiments dans notre vase qu'il faut remplir donc si tu remplis par exemple du côté relationnel il faut que tu remplisses du côté ministère il faut que tu remplisses du côté mais il y a tellement d'endroits que nous devons remplir ne nous arrêtons pas simplement nous sommes remplis pour pouvoir faire tomber les gens nous sommes remplis pour pouvoir prophétiser nous sommes non 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 nous sommes aussi remplis pour être une bonne mère de famille nous sommes aussi remplis pour être une bonne grand-mère nous sommes aussi remplis pour être un bon professeur nous sommes remplis pour être un bon employé mes amis nous ne sommes pas remplis simplement pour nous-mêmes pour pouvoir travailler à l'église non non l'église ne s'arrête pas avec les quatre murs amen nos vies ne s'arrêtent pas dans ces quatre murs nos vies c'est aussi ailleurs c'est aussi à l'extérieur à l'extérieur aussi nous avons besoin de Dieu nous n'avons pas besoin de Dieu que quand nous sommes là mes amis le Seigneur veut nous remplir mais si toi tu ne réalises pas si toi tu ne fais pas l'examen de conscience tu ne regardes pas en toi et tu te dis ah non moi je n'ai pas de problème moi je suis bien ma relation est nickel avec Dieu je dis non tu ne vas rien recevoir c'est dommage que je puisse le dire tu ne vas rien recevoir rien soyons simplement humbles soyons humbles je ne suis peut-être pas venue avec un message pour vous pour vous vous réjouir le coeur mais peut-être vous attrister mais pour que vous regardez au plus profond de vous-même regardons au plus profond de nous-mêmes nous sommes malheureux nous sommes réellement malheureux malheureux parce que nous ne sommes pas remplis de Dieu parce que si nous étions remplis de Dieu nous serons ces personnes qui allons apporter la joie vous vous rendez compte leur donateur était tellement content mais tellement nos situations même sont contents d'être avec nous parce qu'on va parler d'eux on va parler d'eux mais pas en mal mais on va parler d'eux en bien en comment on va dire ça positivement d'accord quel que soit que tu étais malade tu vas parler quand tu es guéri tu vas parler de la maladie pas parce que tu te sens mal mais de ce que la maladie était capable de faire et que Jésus a pu te guérir donc tu vas parler de la maladie mais du côté positif au fait c'est cela le Seigneur veut que nous utilisons nos vies pour les autres mais avant que nous utilisons nos vies pour les autres il faut que nous soyons remplis de lui parce qu'en nous même nous sommes incapables de donner quelque chose de bon à l'autre nous sommes incapables de faire le bonheur de l'autre c'est pour ça que je disais soit un vase de bonheur si Jésus à la dernière minute à la dernière seconde parce que c'était même pas la dernière seconde c'était autant qu'il fallait et ce temps-là c'est aujourd'hui ce temps-là le Seigneur veut que tu sois rempli ce temps-là le Seigneur veut que tu puisses recevoir que tu donnes ton cœur ne sois pas ne sois pas orgueilleux ne sois pas orgueilleux Alléluia est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? J'aimerais vraiment que cette parole ne reste pas simplement un vent que ce soit pas simplement oui on nous a parlé de ci, de ça mais moi depuis que le Seigneur m'a dit m'a vraiment montré que je dois encore travailler je dois encore aller chercher je dois me remplir de lui je fais que ça prier le Seigneur remplis-moi parce que sans lui nous ne sommes rien sans lui on peut le lire c'est dans 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 Jean je ne sais pas si je l'ai marqué dans Jean 4 versets 13 à 14 sans lui nous ne sommes rien nous ne pouvons rien nous ne pouvons rien faire nous voulons faire des choses nous avons besoin de lui vas-y Jean 4 13 et 14 voilà Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif non c'est pas ça c'est pas ça c'est Jean 15 5 Jean 15 verset 5 je suis le cèpe vous êtes le sarment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire Amen nous sommes incapables de produire de fruits nous sommes incapables de pouvoir donner un bonheur à quelqu'un que ce soit nous sommes incapables si nous nous abreuvons pas de lui nous ne pourrons pas faire le bonheur de ceux qui sont tout autour de nous nous pouvons nous casser la tête à faire des cadeaux à gauche et à droite mais ça sera faussé nos cadeaux seront faussés hypocrites au fait c'est que le Seigneur veut vraiment que nous soyons que nous soyons remplis de lui et quand nous sommes remplis de lui nous sommes nos yeux sont capables de donner le bonheur à une autre personne notre sourire est capable de donner le bonheur nos bras simplement quand tu fais un check à une personne et bien ça lui donne le bonheur simplement tu t'assoies à côté d'une personne ça lui donne le bonheur au fait tout de nous devient bonheur pour l'autre et c'est ce que le Seigneur veut nous ne sommes pas destinés à pouvoir être des malheurs nous sommes destinés à être des bonheurs nous sommes destinés à pouvoir être au service de notre Dieu exactement comme ces six vases qui étaient là au fait à l'attente de Jésus que Jésus fasse quelque chose pour transformer l'eau en vin et que ça soit pour le bonheur de tout ce peuple je ne sais pas combien de personnes mais si on compte le nombre de litres qu'il a pu peut-être comment qu'il a pu transformer l'eau en vin c'était plus de 800 litres je ne sais pas combien de cartons de vin je ne sais pas combien de cartons de vin vous imaginez sûrement il y en avait qui étaient restés ils n'ont pas bu 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 jusqu'à ce de toute façon le vin du Seigneur ne nous ne nous saoule pas le vin du Seigneur nous apporte autre chose mais simplement imaginez le nombre de vins de bouteilles de vin que Jésus a fait comme miracle et c'est ce miracle qu'il veut faire dans notre vie c'est ce miracle là il veut faire dans chacune de nos vies maintenant tu vas pencher simplement ta tête mais sincèrement avec ton Dieu tu es seul avec ton Jésus tu es ce vase là tu vas simplement aller au plus profond de toi ne sois pas hypocrite avec toi même ne sois pas orgueilleux mais regarde au plus profond de toi même il y a bien des choses que tu n'arrives pas à faire il y a bien de choses qui sont en toi qui ne glorifient pas Dieu parce que tu t'es laissé envahir par des petites bêtes tu t'es laissé envahir par des microbes tu t'es laissé envahir par de l'eau sale tu t'es laissé envahir mais le Seigneur veut que tu regardes au plus profond de toi même il est celui qui vient faire l'impossible dans notre vie mes amis quand je dis l'impossible je pèse bien mes mots sinon cette histoire on ne nous le raconterait pas l'impossible je ne sais pas c'est que tu es en train de vivre et que tu crois que non ça ne changera pas ah non ça va en s'empirant non le Seigneur est venu au bon moment c'est le temps de Dieu il t'a laissé te vider il t'a laissé que tu arrives au bout que nous donnons nos cœurs à notre Dieu nous voulons qu'il nous remplisse qu'il nous remplisse mes amis sans l'apport de notre Dieu nous ne sommes rien nous n'allons pas passer ces fêtes et puis nous allons arriver l'année prochaine encore plus nul encore plus problématique que cette année non non ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine regarde au plus profond de nous même et je veux t'inviter à toi qui est là nous allons demander que le Seigneur puisse nous remplir et je veux t'inviter